Bonjour Céline. Bonjour Eric. Tu nous rejoins pour une rubrique culinaire je crois. Oui, notre équipe Cigale Cook nous prépare une recette de pâte à tartiner maison. On va se régaler. Tout à fait. Ça fait un an que je suis en atelier média à la Cigalière. Donc là maintenant je m'avance pour montrer le studio. Dylan à la perchiste. Bonjour. Quentin à la caméra. Et Eric en présentateur. Bonjour tout le monde. Nous sommes au musée du train de Bruxelles-Ouskar Bec. Suis-moi. La Cigalière aura 30 ans. Fin d'année ici. Elle est démarrée un peu comme beaucoup d'institutions. De la volonté de certaines familles d'occuper leurs personnes devenant adultes. Ces ateliers accueillent des personnes en situation de handicap mental. Légers, sévères et profonds. Et donc toutes ont une place dans l'institution. Dans cet atelier justement, en général c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup. Mais bien sûr professionnellement. Et puis bien sûr on rigole beaucoup. Avec des bidouillages sur l'ordi ou alors des blagues ou des trucs machin. On s'éclate. Une petite histoire qui m'est arrivée dernièrement. Je dégustais ma bière. J'appelle le serveur. Garçon, que fait cette mouche dans ma bière ? Je crois bien M. Kenna, je la brasse. Mais j'en suis pas sûr. On a mis ça en place depuis un an. Et ça fait depuis avril ou mai dernier. Où là on est vraiment installé dans notre studio avec tout le matériel etc. On regarde énormément ce qui est déjà fait sur internet. Parce que nous on n'est déjà pas des professionnels de l'audiovisuel. Donc on a besoin de s'inspirer de ça. Et ça nous permet également de pouvoir préparer nos personnes. Parce que c'est des personnes qui ont besoin de visualiser ce qu'on va mettre en place. Alors la vidéo, là c'est l'image. Avec tout ce que ça comporte derrière. Comme préparation aux petits reportages qu'on essaie de mettre en place avec nos personnes. Puisque le souci premier c'est d'intégrer nos personnes, nos projets. Je vous explique pour nous améliorer un petit peu dans notre reportage. Aussi pour avoir des questions, des réponses. Ça sent bon ici. Qu'êtes-vous occupé de préparer ? Aujourd'hui c'est Moulefrit. On a fait appel au LabCAP tout simplement parce que ça correspondait à la naissance du studio. Avec le recul, ce n'est que positif. Parce qu'il y a tout ce qui se passe avant, mais il y a aussi tout ce qui se passe après. Donc on a l'habitude d'être très reconnaissant. Et du coup on en fait la pub aussi. Et sur nos réseaux, on ne s'est pas contenté de lancer le projet. Mais il y a une suite. Toutes les réalisations qu'on peut sortir maintenant du studio 84. Et bien on ne manque jamais de souligner que LabCAP y est pour son point. Merci Céline. Merci. Chers amis, rendez-vous au prochain Cigalbag. Sous-titrage ST' 501